Un peu de vent en hiver pour faciliter la pollinisation, un début d'été pas trop chaud pour la fécondation, un mois de septembre sec pour la récolte. Ce verger, c'est un peu le paradis des noisetiers. La noisette se développe dans une involucre, qui est toute la partie un petit peu dentelée qui est autour de la noisette. Donc quand elle arrive en maturité, l'involucre est tout sec. Et à l'intérieur, la noisette se décolle. On n'a même pas besoin de forcer, elle se détache de l'involucre. Et donc l'involucre tombe au sol et la noisette à côté, ce qui nous permet de les ramasser sans trop de difficultés. Pour ramasser les noisettes, pas question de se baisser. Ici, on utilise une arme secrète bruyante, mais redoutablement efficace, une récolteuse. Du début du mois de septembre jusqu'à la mi-octobre, elle tourne à plein régime. Le but, c'est de ramener les noisettes au centre de l'allée pour que le pick-up puisse les ramasser. Donc ici, vous avez un balai assez large, qui est constitué d'éléments différents, donc des doigts, des bavettes larges et un balai plus standard, qui permettent de ramasser les noisettes avec un sol plus ou moins parfait. La récolteuse se faufile entre les arbres, aucune noisette ne lui échappe. Quand le coffre est plein, les noisettes sont transvasées. Puis elles quittent le verger, direction la coopérative voisine. Ici, c'est un long chemin qui les attend. Elles sont d'abord débarrassées des morceaux de bois et de cailloux, puis lavées à l'eau claire. Les noisettes sont ensuite séchées à 40 degrés dans ces fours. Elles resteront ici entre 30 minutes et 20 heures, selon leur taux d'humidité. Cette étape met un terme à leur maturation. A la fin du circuit, les noisettes sont triées à la main. On va trier ces noisettes qui ont un défaut de coloration. On appelle ça un champignon, c'est de l'anthragno. C'est un champignon qui se développe dans le verger et qui va aller faire les tâches sur les problèmes et qui va décolorer la coque. Donc on va enlever ces noisettes parce que dedans, il y a un risque que la main ne soit pas bonne. Après, un autre défaut qu'on a, c'est un défaut de coloration de la coquille. On a une probabilité que la main ne soit pourrie dedans ou pas bon pour le consommateur. Donc on retire ces noisettes du sucre. Et là, vous avez des noisettes pratiquement parfaites qui n'ont pas de défauts externes. En coque ou décortiquée, 10 000 tonnes de noisettes sortent de cette coopérative tous les ans. De quoi approvisionner un grand nombre de gourmands en France et à l'étranger.